Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons parler aujourd'hui de la gamme patatonique. En patatonique, la définition c'est pata, 5, tonique, note, sac-note. Cette gamme est constituée donc de sac-note, que nous allons déterminer en partant du Do. Premièrement, la note Do, qui est la note de base. La cinquième note, qui est le Sol. Ensuite, la cinquième note, qui est le Ré. La cinquième note du Ré, qui est le La. Et la cinquième note du La, qui est le Mi. On va compacter tout ça et mettre ces cinq notes dans une seule octave. Nous avons le Do. Le Ré. Mi. Sol. La. Et on revient sur le Do. Voilà notre gamme patatonique. Do, Ré, Mi, Sol, La, Do. Nous avons deux types de gamme patatonique. La gamme patatonique majeure et la gamme patatonique mineure. Voilà comme elle se présente. Gamme patatonique majeure. Je vais vous faire entendre, après je vais vous expliquer. Gamme patatonique mineure, exactement la même chose. On va descendre du Do à La et on répète le mouvement. Vous remarquerez que ce sont les mêmes notes. L'une commence sur le Do et l'autre commence sur le La. Alors nous pianistes, nous avons une chance, c'est que cette gamme patatonique, elle est juste devant nos yeux, sur les touches noires. Voilà la gamme patatonique de Sol bémol majeure. Avec une petite touche un peu asiatique. Et la gamme patatonique mineure, que l'on commencera sur cette touche-là. La gamme patatonique mineure est très très utilisée en rock, en blues, en jazz. Et elle nous permet justement d'improviser. Et nous allons voir ça aujourd'hui. Prenons cette fameuse gamme patatonique mineure sur les touches noires. Très bien. Partant de La, nous allons faire des accords ma gauche, des accords blues très lents. On y va. J'appuie sur mon Mi bémol, qui est cette note-là. Et le Si bémol. Voilà l'idée. Ensuite, nous allons décaler notre mât, ici. On revient en arrière. On descend sur cette note-là. Et on revient sur ce Mi bémol. Nous allons travailler très lentement. Et vous allez voir qu'on va improviser de suite sur nos touches noires. C'est parti. Travail de la gauche. Je décale ma mare. Allons-y maintenant pour l'improvisation. Ma droite. Sur les touches noires. Voilà votre première improvisation. Là, nous sommes dans des notes très peu usitées lorsqu'on fait du blues avec un guitariste, par exemple. Nous allons transposer ces notes tout d'abord en Do, pour que les choses soient plus claires pour vous. On est en Mi bémol. On va passer en Do. Très bien. À présent, je reprends le même schéma, main gauche. Je reprends le même schéma, main gauche. Voilà, j'ai reproduit le schéma que l'on vient de faire sur les touches noires, en transposant. Donc, nous venons de transposer ce que l'on a interprété, main gauche, tout à l'heure. Je vais reprendre mes notes noires, ici, et les mettre sur les touches blanches. Pour transposer, on aura ces notes-là. J'en refais. Pour donner du style à notre main gauche, on va la jouer, ce que l'on appelle ternaire. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Voilà ce que ça donne. Une note longue, une courte. Et j'enchaîne. Je passe en Fa. Très bien. À présent, main droite. Je vous rappelle les notes. Le Do, celle-ci. Le Mi bémol. Le Fa. Sol. Si bémol. Et Do. Allons-y. Nous allons apprendre, cette fois-ci, à jouer avec un guitariste et interpréter un blues en La. On va reprendre le même procédé. Et on va transposer, cette fois-ci, en La. Allons-y. Donc le La. Un, deux, trois. On descend de trois notes. Et on fait un Mi. Je passe en Ré. Parfait. Donc nous allons voir ces notes, cette gamme patatonique mineure, en partant de La. Voici les notes. On y va. La. Do. Ré. Mi. Sol. La. Sol. Mi. Ré. Do. La. On va ajouter, à cette gamme patatonique, ce que l'on appelle des notes bleues. Les notes bleues, c'est des petites notes qui vont donner de l'allure encore à notre improvisation. Alors, allons-y. Nous avons un, deux, trois, la quatrième note, sur laquelle on va ajouter cette petite note. La. 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 Et la note bleue, qui est celle-ci. D'accord. Voilà ce que ça donne. Très bien, avec l'accompagnement cette fois-ci. Sous-titrage MFP. Voilà votre premier blues. Merci de nous avoir suivis. Vous savez à présent ce qu'est une gamme patatonique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la petite cloche qui est en bas pour recevoir les notifications. A présent, je vais vous laisser, et c'est un petit bonus, avec nos musiciens qui vont vous faire un blues en La. Et vous pourrez jouer piano dessus en suivant la grille d'accords. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.